radio gamma international non pas moi c'est charles jones nous salue tout d'abord tout le staff de radio gamma international toutes confrères toutes consoeurs qui qui à haut niveau en lot a fourni on travaille à station ça dans station ça d'un niveau station radiosa qui c'est gamma international les carrivé que chemin n'ont pas jamais croisé les carrivé que n'ont pas jamais changé regard regard n'ont pas jamais croisé mais demeurer en fait certains c'est que au delà des différents qui n'ont sépare au delà des frontières non c'est des êtres humains et par dessus le marché non ça il chien à ici aïtienne donc on avait pour nous rété souder ces seules façons d'un capable survivre nous tous n'a même pas toi n'a même pas toi quel que soit ce monde qui appartenait à un secteur géographique quelconque au niveau de cette planète en ce sens qu'on soit citoyen d'un pays ou demeuré par dessus tout par les citoyens du monde qui fait partie qui habitait alors cette planète la planète terre ce soir enfin cet après midi à l'émission de gens ça l'écoute je voudrais parler de l'économie l'économie moderne naturellement je ne suis pas économiste je ne prétends pas avoir pour l'instant des expertises poussées à la matière mais par la grâce du saint-esprit par la grâce aussi de notre pays les rivets bien des fois tout au long de notre formation à l'école d'un niveau universitaire nous recevoir des cours qui traitaient de l'économie en tant qu'haïtien en que en tant qu'être humain tout court en tant que citoyen tout court qui gagner le privilège ou la privilé de présenter une émission radiophonique à caractère sociopolitique ici en talk show bien entendu son talk show qu'on fait à mes cours ouverts au capabrelé à n'importe quel moment de la durée pas maintenant mais à n'importe quel moment de la durée l'enn présenter ce soir pour établir établir la thèse au contraire c'est arrivé gagnant des points qu'on fait gagnant des thèses not a étalé de bonne foi naturellement on t'a senti au gain des points de désaccord et bien toujours répété on toujours dit qu'il vous soit loisible devrait de composer le numéro de téléphone de radio gamma internationale pour le faire il ya un homme politique qui disait je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire nous c'est démocrate et donc c'est démocrate donc quoi dans débat contradictoire donc quoi que c'est seulement à travers le choc des idées donc à pas privé parvenir au sommet de la montagne et en tant que populace en tant que population l'aurait imaginé en tant que peuple en tant que nation à travers son parcours qu'il voulait atteindre un certain niveau de de développement on a parlé de développement humain dans tous sens et bien il est toujours bon pour que l'aurait imaginé au sommet enfin pas au sommet en dessous en dessous de de la montagne au dessous de la pyramide on est conscient que c'est seulement à travers le travail collectif de l'aurait imaginé en dessous de la montagne et de l'aurait imaginé en dessous de la montagne espérant le retrouver au sommet de la montagne ou à plonger mer comme cette branche qui s'offre in extremis pour aider de monter tout vous comprenez c'est que ces conceptions comme ça il qu'arrivait bien des fois à travers l'émission johnson l'écoute au cas senti au plus ou moins inconfortable si jamais elle t'arrivait au gagnant des personnalités qui n'était tout qu'au adulé qu'au affectionné et où elle t'a inspiré que charles johnson l'a le dernier coup mais c'est il pourrait l'affectionné type de personne et ça et tout mais je suis désolé je ne suis pas ce type de personne vous comprenez je ne suis pas là pour aduler les gens c'est vrai je suis là pour à certains niveaux témoigné exprimé de l'appréciation pour les bonnes choses témoigné de la différence pour des citoyens de la cité qui montrait que le traité cité a paré avec un certaine dignité avec un certain élan d'honneur avec un certain élan patriotique vous comprenez ces gens là la privée à ce carrefour à cette intersection qui s'appelle johnson l'écoute et bien que nous montrer appréciation que nous montrer respect mais pour moi qui relever de la classe politique traditionnellement à regarder la situation pitoyable dans laquelle patauge vivote le peuple haïtien de la nation haïtienne dans sa grande majorité et bien pas attendons que charles johns les demy kosa mais c'est vous voyez les balvoyés mon allais les balvoyés hommes politiques en les et ils ont tous contribué à passer sur l'héritage national à faire d'haïtie pour ce qu'elle est aujourd'hui un pays de merde un pays de Il n'y a pas besoin de l'île, il n'y a pas besoin aussi d'estomacquer le monde d'île. En tout cas, je voulais parler cet après-midi de l'économie. Le monde de la vie aujourd'hui, c'est un monde qui est vraiment rempli avec difficulté. C'est un monde qui est très divisé. En dépit, bien sûr, de richesses qu'empile le pays dans le monde-là, accumulées, nous constater avec amertume que, nous constater avec amertume chaque jour comment les hommes vivent le plus méchant. Les hommes vivent le plus méchant. Comment les haïtiens vivent le plus méchant. Et puis, tout petit, il m'a levé dans l'artibonique. Il m'a attendu grand-monde qui a parlé de toute une série de récits, de toute une série de faits. Il m'a dit qu'il est relevé de la superstition. Un tel m'a dit qu'il est en train de mourir, c'est un tel qui est en train de mourir. Un tel, ce n'est plus qu'un crime, ce n'est plus qu'un mec qui m'a échanté. Il y en a qui font la magie, il y en a qui sont les mêmes. Il n'a pas le fâché, il n'a pas rien de fait. Et puis, il y en a un type de monde qui a dit qu'il est en train de mourir, mais il n'est pas mourir. Il était levé, il était passé hier soir, il n'y a pas de battre, il n'y a pas de battre. Et dans le monde moderne dans lequel nous vivons, qui permet un tas de facilités au niveau technologique en termes de communication dans le monde haïtien, et je réalise, waouh, ce n'est pas méchant non, ce n'est pas méchant, peut-être longtemps, il n'y a pas de facilité à travers la technologie pour nous rendre compte qu'il y a des méchants, qu'il y a des méchants, les hommes en général dans le monde sont méchants. J'ai regardé récemment sur une vidéo qui avait été partagée avec moi par un ami, des Japonais qui vivent en Afrique. Les Africains, ils les reçoivent. Vous connaissez mon nom ? Le même début, c'est Blanc-Venny, mon qui vient pour Genève de Côté, c'est à coup Jésus-Christ les recevoir. Alors, ce que le contraire n'est pas vrai, nous avons l'accès. Vous mettez dans l'esclavage, vous faites le machin SS. Pour une raison que je n'arrive pas toujours à comprendre ou à expliquer, nous avons toujours à acclame l'étranger à l'entrée de la place. Les entre-jeux sont à l'entrée, vous êtes à l'entrée de l'étranger et l'étranger. Vous êtes à l'étranger qui dirige le pays. Les Chinois viennent en Afrique, les Japonais viennent en Afrique. C'est dans le cannibalisme. Nous sommes censés engager les têtes. Pour l'Afrique, ils ont un job et puis ils ont un coupé, un coupé, un coupé, un petit morceau et puis ils ont mangé. Ce sont des mondes qui sont vraiment fous. Le monde est fou. Les hommes ont perdu la tête. Bien avant la période de la Grande Guerre, à savoir la Première Guerre mondiale, empile pays de l'Europe de l'Ouest, quittait des royautés à dénomination catholique. qu'on a engagé dans des guerres pour l'autonomie religieuse avec la papauté de Rome, la papauté de Rome qui leur imposait la religion catholique durant les années 1600, qui était préfet en 1648 avec le fameux traité de paix qu'on appelait Traité de Westphalia, Traité de Westphalia. qui, en fait, est un pacte de paix entre l'Église catholique et les pays d'Europe qui tapent la bataille pour les dénominations religieuses indépendamment du dieu royal que l'Église catholique était imposée. Donc, c'était, alors, le traité de Westphalia, j'aime dire, j'aime dire, j'aime dire, amis des autres, c'était, et ce traité avait servi à rétablir la paix en Europe. Et, subsequentement, il y avait des guerres pour l'indépendance, guerres pour l'autonomie et la souveraineté entre les différents alliés, comme la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie. En fait, tous les petits pays du Balkan qui tapent vivre sous le protectorat des grandes puissances de l'Europe ont bien quitté, obligé, sollicité et formé alliance avec eux pour, ils étaient capables de bénéficier de la protection militaire contre des pays ennemis. En fait, un phénomène qui existait aussi dans la même période, période 1914, 1918, période de la Grande Guerre, période qui était déclenchée entre, en Europe, avec l'assassinat du roi de la Hongrie et de sa femme qu'on appelait le roi, enfin, ce roi s'appelait le roi Ferdinand. Donc, aussi dans la même période, en Afrique et en Asie, et côté aux joints d'un pays qui était encore des colonies, ou encore des territoires de la France, de la Russie, l'Angleterre et même de l'Espagne, c'était en période de grandes conquêtes territoriales, tissées de tensions entre ces puissances, je les appelle des puissances pirates, mercantilistes, militaires et économiques, qui s'engageaient invariablement et impudiquement dans des conflits de pouvoir. Messieurs là, en Roumanie, en Afrique, chaque fois, il y a de chercher l'or, il y a de chercher le diamant, et puis il y a de chercher gaz, il y a de chercher le pétrole, et tout ça, ils sont dirigeés vers les ports, et transportés vers leur pays. Ils ont des pays, je veux dire qu'en Europe, des pays d'Europe, je veux dire, qui est riche, et qui a fait son condescendance, qui a regardé, qui a regardé, alors, le noir, les Africains, avec condescendance, il y a passé dans l'image de télévision, là, c'est Timon Pitti, qui est en Afrique, qui est en misère, il y a passé. Il y a montré blanc, qui est en Afrique, qui est en Pitti, qui a montré, qui est en Pitti. Parce que le monde ne sait pas qu'il n'y a pas en mesure, puis acheter Pitti, il y a tellement sous-développé, mais quand vous connaissez l'histoire, vous réalisez que ce sont les voleurs, qui sont revenus, costumés, cravatés, avec les richesses qu'ils ont pillées de ce pays, qu'ils prétendent, à vrai, assister, ou vouloir aider, accompagner. Donc, ce pays, par vrai, ces puissances pirates, ces puissances mercantilistes, militaires et économiques, qui s'engageaient impudiquement dans des conflits de pouvoir, jusqu'à la période 1940-1945, qui te prend fin avec la tragédie humaine, cette horreur du président américain, Harry Truman, avait détruit 150 000, 150 000 vies japonaises, à Hiroshima, additionnées de 75 000 autres, 75 000 autres, il n'y a pas eu de vies, à Nagasaki, la période de la guerre froide, qui avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. La période, ça, était perpétuée. On parle d'événements, ça, il a vraiment fait mal. Après les qui j'empirent le peuple, qui n'a mis à Jodien, souffrit de la criminalité, de pays qui, je dis, incapagés en seigneurs. Alors, période de la guerre froide, qui avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, était perpétuée jusqu'aux périodes de la crise cubaine des missiles, du 16 octobre 1962 au 28 octobre 1962, entre la Russie et les États-Unis, sous, bien sûr, la présidence, à mon sens, d'un excellent président, un excellent leader, qui s'appelait John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. C'est à cause de la vision de cet homme qui n'avait pas peur de rêver, comme Martin Luther King, que les hommes aujourd'hui sont en mesure d'aller comme ils veulent, dans l'espace. M. T. Réveillon, le vieux en jeu dans la ville, l'affaire américaine, on rêvait. Il y a des choses qui sont capables de paraître hors de portée. Mais là, c'est de vrais hommes, qui n'ont pas peur de rêver, qui croient dans la capacité, qui croient dans le don, dans le talent naturel, bon Dieu, et bien non. Ça qui paraît être impossible, il y a un possible parce qu'ils n'ont pas essayé. Et c'était, il y a une période côté, une période côté conflit, ça y a eu, conflit au Téconjouen, par un c'est pays de l'Europe qui se retrouvait en Afrique. côté où on fait des conquêtes, des conquêtes territoriales. C'était une période côté que presque la période, surtout la période de la guerre des missiles cubaine, la crise cubaine des missiles du 17 octobre 1962 qui était finie au 28 octobre 1962. une grande diplomatie, une grande négociation que tu as faite entre la Russie et le gouvernement de Kennedy. C'est en période côté que qui est arrivé à deux droits pour gagner une guerre qui est capable de décimer le monde. Décimer le monde. Donc, le monde est presque arrivé réduit en cendres avec un conflit nucléaire. nucléaire. Si ça est ici, le monde n'existe encore. Il y a des politiciens ici à bataille avec politiciens pareils. mais en plus le conflit ça y a un conflit qui n'est pas fait l'État en Europe. En plus, le conflit ça y a qui a été fait entre les États. C'est État qui a été fait avec État. Des fois, c'est des peuples qui étaient subis de protectorat de toute série de grandes puissances qui réclamaient l'indépendance sur le camp du pays en Europe comme la Hongrie. Pays qui étaient sous domination de la Russie, pays qui étaient sous domination de la France, de l'Angleterre. Donc, c'est une sorte de révolte des tendances nationalistes de ces citoyens-là qui voulaient avoir leur propre État. Et cela aussi allait continuer en Afrique. avec des États coloniaux. Les pays comme l'Angleterre, les pays comme la Russie, la France, ont besoin des Africains qui se révoltaient contre le système anglo-saxon, contre le système colonial français et qui voulaient être indépendants. Le même schéma se répétait aussi en Asie. Donc, à pile conflit, c'est un conflit entre pays, entre des nations. Et bien, je dis, on peut le conflit constater dans le monde là. C'est des conflits qui se réunissent à l'intérieur même des nations à l'Haïti. Côté, mon Dieu, pas 40 ans. Il ne faut pas imaginer que c'est avec la République dominicaine, l'Haïtien qui fait payer pas les gens qui allaient à l'autre côté. Il ne faut pas imaginer qu'Haïti a un problème avec le Vénézula, ce qui n'arrivera jamais. Vénézula, c'est un pays ami, un pays frère. Et pourtant, ce sont les Haïtiens même, des conflits intestinés. Des conflits intestinés. Le conflit constaté par un moment là, c'est des conflits à l'intérieur même des nations. Conflits qui sont souvent déclenchés par des groupes ethniques qui créent des guerres civiles. Des fois, c'est des crises sociopolitiques. Et il y a un phénomène, je dis, qui paraît plus préoccupant que jamais. C'est la question du racisme exacerbé qu'a fait, qu'a exercé de manière systématique et sournoise contre le monde qui est noir. Surtout contre l'homme noir. Tout cela, mesdames et messieurs, pour vous dire, pour vous dire, que le monde aujourd'hui a vraiment des problèmes. Notre monde, notre planète en tant que telle a subi, a fait face à de grandes difficultés. C'est un monde qui est vraiment divisé. Le monde qui a eu chance aujourd'hui à travers la technologie, qui a eu accès à ce médium de communication qu'on appelle WhatsApp, côté haïtien, finir enragé, débordé, élevé chaque jour. Il a eu des millions de vidéos pour ouvrir. qui a eu des millions qui ont un monde qui ont un monde qui a eu un monde qui a eu un monde. Ils ont fait ça, c'est qu'ils parlent même de Dieu. Ils sont devenus fous. Dans les autres pays, les gens se lèvent chaque jour, chaque matin pour aller travailler, aller à l'école, pour bâtir leur société, construire leur pays. Ils s'enlevaient chaque jour. Les jeunes sautent sous les technologies Facebook. Chaque jour, le lever là, aller dans WhatsApp, aller dans Facebook. Et puis, le temps passe. Ils ont regardé la rue en plein fatra. Ils ont regardé les pays le soir, fais-toi dans Blackout. Tout ce qu'ils ont comme préoccupation, c'est le cellulaire fan. Ils ont regardé les chiens. Depuis l'avancée technologique qui vient d'un moment-là, qui atteint la population haïtienne à bien des niveaux. On constatait que haïtiens viennent plus méchants chaque jour. On a regardé des crimes barbares haïtiens perpétrés sur haïtiens pareils. On a regardé des crimes barbares des hommes perpétrés contre des hommes comme eux. En Floride, dans le courant de la semaine école, on a vu un jeune homme, un adolescent, assassiné, assassiné à beau portant. Des jeunes comme lui, des innocents qui allaient à l'école pour avoir un brin de connaissance, assassiné professeur. C'est ma histoire de ce professeur qui a vu que ce jeune dérangé mental se mette à l'école pour le couvrir et lève-l'eau et il est mort avec un acteur de bravoure. Qui empile être humain malheureusement. Des élans qu'un être humain va posséder. Empile être humain avec les avancées technologiques qui ont fait mon focaliser sur Tétion. Partager des millions de messages avec des gens. les gens ne changent pas pour le meilleur ils changent pour le pire. Pour le pire. Regardez les crimes qu'ils commettent. Regardez comment les gens sont devenus plus infidèles que jamais. Regardez le taux de personnes qui se marient chaque jour. Diminuer cette décadence décadasse. Regardez ce que l'amour est devenu aujourd'hui entre l'homme et la femme. Satan a pris possession de notre monnaie. Là je veux dire vraiment rien de problème. Le monde l'a vraiment divisé. En ce sens que plus on avance c'est plus faussé inégalité socio-économique à creuser entre les peuples plus aussi les hommes à montrer qu'ils sont incapables pour vivre en harmonie. Donc le monde a raison de problèmes. Dans le monde d'aujourd'hui selon la Banque mondiale 55 pays qui gagnaient plus c'est-à-dire grandes économies sur la planète représentaient environ 1.3 milliard de personnes. 1.3 milliard de personnes de la population mondiale. Alors pays t'en court le Brésil le Japon le Canada qui gagnaient les économies du milieu 103 d'un pays ça y a regroupé 4.3 milliards de personnes. 103 pays pour continuer regroupé 4.9 milliards de personnes. 4.9 4.9 milliards de personnes un pays que nous gêner les pays à faible économie ou bien un pays sous-développé un pays comme Haïti. Alors 36 là représentés 0.8 milliards de monde qui gagnaient sur la planète là qui gagnaient le monde Alors aujourd'hui le monde la planète Terre y regroupait 7.2 milliards de personnes elle gagnait 7.2 milliards de monde qui vivent là-dedans. Ça fait environ 9 fois plus monde qui t'es existé en 1750. Alors 9 fois plus monde qui t'es existé en 1750 au répuscule de ce qu'on avait appelé la révolution industrielle. La révolution industrielle. La population mondiale continue d'augmenter à un rythme de 75 millions de personnes chaque année. Chaque année gagnent 75 millions de monde qui prenaient sens. Timone qui prenaient sens. Dans un futur pas trop lointain, soit en 2020, nous sommes en 2018, la population mondiale atteindra 8 milliards et peut-être 9 milliards au cours des années 2040. 2040. Alors, tous ces milliards d'êtres humains, c'est de monde qui levé chaque jour à chercher côté trop manger qui levé qui levé et qui levé dans le qui se t'imaginer on a vu durant durant n'est-ce pas les durant le carnaval en Haïti en pêle l'eau pour levé de monde qui levé l'école tout de côté de monde qui fait tu ou ou bien au meilleur lendemain à travers leurs enfants qui ont la faculté de fréquenter l'école contrairement à eux contrairement à elles des hommes haïtiens des criminels ont décidé cela s'est répété pendant plusieurs fois question de brûler machin plusieurs fois alors pour montrer qui sont les hommes méchants qui sont haïtiens les méchants il m'a fait le réfléchir non ça n'est pas possible ça n'est pas normal je ne peux pas le faire tuer ça ça n'est pas qu'un milliard de dollars ça n'est pas qu'à faire l'impossible parce que c'est contre nature parce que c'est immoral c'est contre mes valeurs vous comprenez contre ce qu'on m'avait enseigné c'est pas normal je ne le ferai pas je dis à en société épanouie dans la société haïtienne ou dans le monde a fait n'importe quoi pour n'importe quoi il m'a parlé de choses qui horribles vous les marcher c'est votre attention à faire homme politiquement mais ce marché n'appartient pas à cet homme politique les marchandises qui se trouvent dans cet endroit dans cet établissement ils appartenaient à des femmes des petites marchandises de monde qui généralement prête comme ça vers la banque puis ils remettent un taux des taux d'intérêt exorbitant très élevé et quand vous commettez des actes pareils vous mettez un petit monde dans la rue un petit monde qui était capable de l'école pas à l'école encore un petit côté qui était mangé au moins le dimanche pas à manger un petit monde qui dégage une facilité pour une fois dans le vie pour la première fois ils n'auront pas cette chance plus être humain dans le fait dans le fait dans le fait dans le fait dans la famine alors tous ces milliards d'êtres humains que nous nous lever chaque jour après chercher de manger et nous avons fait tout type de bagaille que nous nous imaginons dans le bon sens pour nous manger au moins chaque jour pour nous nous avons un petit tirage de bagaille un petit côté de bagaille de bagaille dans le cercle social il est au moins présenté avec dignité et puis un gros souci de la je dis c'est manger manger alors un monde qui ne vie a subi un pile difficulté pour goûter un repas chaud par jour pour joindre de l'eau plus au moins pour gagner accès aux soins de santé parler de soins de santé c'est rudimentaire un pays comme Haïti par exemple soins de santé est l'autre type de besoin qui est fondamental à survivre dans la nouvelle économie mondiale est bonne qui plus ou moins à vivre en train de vie qui à peine au-dessus de la ligne de pauvreté il le veut chaque jour chercher des moyens pour arriver à améliorer le niveau de prospérité et aussi préparer un meilleur lendemain pour leurs enfants cela qui bénéficie de la grande économie qui plus ou moins dépasser niveau classe moyenne cela qui bénéficie de la grande économie espère que les avancées technologiques leur offriront à eux et à leur famille un niveau de bien-être encore plus élevé au fur et à mesure que l'homme a possédé les tendances pour le besoin de plus toujours parce que l'homme sont êtres qui insatiables et l'homme qui éternellement inextinguible en conclusion monde l'a gagné 7,2 milliards de personnes qui cherchent à améliorer les conditions de vie économique et il y a fait ça dans le monde économique qui est de plus en plus interconnecté à travers l'échange les échanges à travers la finance à travers la technologie à travers la production à travers la migration et ça y a les social networks social networks l'OTAN en Haïti il y a même qui a besoin de l'homme si c'est pas en France qu'au Canada qu'aux Etats-Unis qui pour vous il y a le droit de l'homme qui a venu l'apprêté dans l'esprit ou bien l'homme n'est rentré à Haïti là pour l'homme je dis Aïti à travers les avancées technologiques avec le progrès de ce monde aïtiens je veux dire qui a capacité les bras computer les ordinateurs les laptops les téléphoniques et puis le plastique comme l'homme il y a acheté tennis comme en Chine il y a Haïti il y a acheté costume comme il y a Haïti il y a quand même décidé la vache ton château la vache ton qu'on 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 malheureusement malheureusement ces avancées technologiques qui a détruit en pile le pays inclusivement Haïti ou Haïti inclusivement si vous regardez la jeunesse haïtienne d'aujourd'hui qui n'a pas de modèle vous comprenez son jeunesse en chute libre on regarde les gens femmes haïtiennes coiffées tout le monde ses faux cheveux tout le monde ses cheveux 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 blancs et toute femme noire veut l'assembler avec femme qui blanche même aux Etats-Unis c'est pour son question de s'affaire parce qu'il y a il y a une incidence il y a une influence sur l'autre parce que les gens deviennent ou sont devenus méconnaissables les gens dans la grande majorité perdent le sens de l'identité l'identité nationale le sens de leur culture le sens de le sentiment d'appartenance comme dirait mon ancien boss Serge Moulier haïtien par contre qui est Moulier donc c'est vrai que c'est pas tout pays dans mon âge qui vient cette décadence qui subit de cette acculturation il m'arrive bien souvent de fréquenter des des Américains des jeunes Américains il me semble qu'il va me suivre il va pouvoir me parler moins il va pouvoir me parler très moins parce qu'il va me suivre c'est qu'on s'en apprend le professeur américain qui se pose en cours au niveau du droit international au niveau des relations internationales et puis il a fait référence à l'état au gouvernement américain le rôle du gouvernement par rapport enfin le devoir la responsabilité des hommes politiques des leaders par rapport aux citoyens ou le comportement que les citoyens doivent toujours avoir quand il est question de questionner les actions ou les actes des hommes politiques ma réalise que les Américains ont montré c'est ça que vous voyez dans les Etats-Unis chaque jour il y a des gens comme Mouïs Jean-Chan à Boulé Kautchou ou bien comme il y a bas-président bas-gauche ou pas les citoyens américains ils apprennent dans l'école chaque action en leader politique il faut poser une question pour qui ça leader ça poser ça qui sens ça gagner au niveau de votre vie au niveau de votre village de votre communauté par rapport aussi à ça qu'on gagner comme idéaux comme nation on doit questionner les actions et riposter pas riposter il prend la rien vous les caoutchou non c'est les pays non non américains il va prendre le capital ou bien il prend enveloppe les cris à le cahier les cris à congressman à parlementaire à président voilà ce que je vois j'ai remarqué pour les cris à mer ville pour les cris à monde qui c'est responsable dans la ville voilà ce que j'ai constaté en tant que citoyen moi des votos je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire et ils font tous presque tous la même chose pour faire opinion au passé et c'est les rivets que hommes politiques n'ont pas attendu si on votait pour 4 ans les 4 arrivés ils auront un place pour l'autre monde pour gagner des parlementaires au niveau du parlement du congrès américain qui n'ont congrès pendant 25 ans pendant 40 ans qui font toute vie qui font carrière dans la politique citoyens ont estimé que hommes c'est de monde qui tellement connaissent trois pays qui tellement comprennent le système du congrès monde c'est devenu des perles rares c'est de monde qui sont de vrais citoyens c'est vrai ils ne sont pas parfaits mais chaque fois qu'il y a une élection il y a un renouveau monde en Haïti chaque fois qu'il y a une élection faite après un nouveau visage telle l'éislature après un nouveau visage la vie elle fait six ans il fait quatre ans et puis il y a l'autre la vie il prend puis il y a l'alpha auto et là il n'y a pas intégré le système non au niveau du congrès américain le jour que ces hommes qui sont devenus des parlementaires d'un congrès semaine il y a un gros valet il y a un costume tout ça il y a comme matériel parce que c'est là il y a une habité qu'il y a jusqu'à ce qu'il y a des vacances puis aller dans une zone quand il y a des citoyens dévotés puis parler avec la communauté et les gens qui sont dévotés puis réformés en vacances mais quand ils sont là avant même qu'ils rentraient en fonction comme parlementaires comme congressman le gouvernement le gouvernement a parlé du système au niveau de Washington au niveau des états quand il y a des congrès au niveau des états il y a un parlement au niveau des congrès enfin au niveau des états il y a disposé d'une administration en administration j'ai eu des parlementaires des congrès américains qui l'ont pendant 25 ans pendant 40 ans ils ont renouvelé le mandat périodiquement parce qu'il y a de prouvé que ce monde qui méritait crédit c'est le monde qui remet un pays qui remet une nation qui travaille et en conséquence ils ont renouvelé le mandat le monde qui a pris un job comme parlementaire il n'y a pas quitté dans un cabrit ou dans un crep dans le parlement à l'entrée là juste imaginez je vais me regarder Willow comment il s'appelle Willow Joseph qui a Chita pris un secrétaire au niveau du parlement il ne sait même pas lire aux Etats-Unis ils ont sa fête dans le pays côté moi il y a plus de moins respecté les pays vous comprenez il y a établi une administration une bureaucratie qui est destinée avec des hommes des hommes des femmes des citoyens qui a travaillé dans le parlement dans le congrès pendant des années pendant des années qui est devenu des matons du système qui connaît toute rouage toute ficelle question de qui j'en ou fait loi qui s'alloyer qui s'appellier en représentant en tant que système et au niveau de ce cadre qu'on appelle parlement bien congrès qu'est-ce qu'on attend des parlementaires comment le système doit fonctionner donc le parlementaire doit savoir tout ça il y a un training en mois parlementaire il y a des hommes de moun à cheveux blancs de moun qui a une sagesse citoyenne de moun qui a un doctorat qui a un PhD qui a un maîtrise dans le domaine ou bien qui c'est des anciens hommes politiques anciens femmes politiques qui a un membre